Salut à tous, dites-en ton frère d'épisode 92 et l'épisode sera consacré à la question c'est quoi l'IRC ? IRC, non, ce n'est déjà pas l'acronyme d'une matière plastique ou non imprononçable, ce n'est pas non plus une maladie honteuse, non, IRC c'est pour Internet Relay Chat ou conversation parolée sur Internet. C'est un protocole né au début des années 90 vers 92-93 de mémoire qui permet de communiquer en mots de texte en tapant des mots sur un clavier. Parce qu'il faut se souvenir qu'à l'époque, au début des années 90, Internet c'était des pages en texte, du texte et encore du texte, avec des connexions qui avaient, dans le meilleur des cas, 4 ks de vitesse avec du vent dans le dos, mieux valait utiliser des protocoles très légers. Donc l'IRC a été l'un des premiers moyens de papoter plus ou moins en direct avec l'autre bout du monde, toujours un délai de latence pour savoir si la personne répondait ou pas. Il y a eu plusieurs logiciels célèbres, MIRC, Xchat, Xchat, ça a été aussi l'ancêtre de tout ce qui a été AIM, MSN Messenger, bref c'est l'ancêtre et bien sûr ICQ. Donc c'est vraiment l'ancêtre des réseaux de papotage modernes qu'on a actuellement. IRC, c'est un moyen de communiquer rapidement d'un point à un bien avec une personne, quitte à calculer au cas où le fuseau horaire, le décage horaire. Donc maintenant, si on est passé à des protocoles un peu plus avancés avec la vidéo comme Skype ou à parenté, les ancêtres vénérables, c'est IRC. C'est encore utilisé par les développeurs. On oublie une autre chose, c'est que si en dehors d'une personne, si tu veux avoir des informations, va sur le canal IRC de la distribution et on va vous regarder avec des yeux comme ça et il va dire c'est quoi IRC ? Une maladie honteuse ? Tout simplement IRC est un protocole qui peut être très bien mais qui, pour l'utilisateur, nos vies actuelles, c'est vieux et dépassé. Voilà, c'est ça IRC, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao !